alors nous sommes arrivés d'av la medalette de shabbat la medalette pour donc pour le premier jour de pesa donc jeudi 15 nissan nous sommes à la donc quinzième ligne nouvelle michel à 2 4 c'est ça donc nouvelle michel à ce que ça va aller me salir à la nomade d'or beto aïe de shabbat aïm hachecha la michel nous dit donc il ya trois choses qu'un homme il doit dire chez lui à la maison le vendredi avant donc la tombée de la nuit avant la l'entrée du shabbat on va dire c'est quoi les trois choses aïe sartem aïe laftem hadley qu'etaner il pose la question à sa famille est-ce que vous avez prélevé les marasers donc des fruits qu'on doit manger parce que shabbat on a déjà vu le principe shabbat qu'on va à tes marasem même si on mange provisoirement shabbat c'est obligé de faire le marasem même si on va au delà de la ville un kilomètre donc on met un rouv pour prolonger notre distance et en france et roth quand on veut transporter donc d'un d'une maison à l'autre dans la même résidence enfin les retaner là ils posent pas de questions les deux autres ils posent une question parce qu'il sait pas si l'on fait ou pas mais là ils ont dit à lille retaner allumez l'éveilleuse parce que s'ils voient qu'ils n'ont pas allumez l'autre il a d'allumez et tout ça on est juste avant shabbat il dit rachis il faut pas le dire trop tôt parce qu'après ils vont dire on attend on a le temps on attend et la farasse des shabbats mais ils vont pas le faire donc on le dit juste avant shabbat ça fait que hachecha ça fait que na hachecha si maintenant on est dans un temps où est-ce que c'est ça fait c'est donc la nuit elle est tombée ou pas tombée c'est à dire entre entre le c'est dans le benachma chose qu'on appelle le crépus qui est entre le shkira et le c'est à kochavim on n'a pas le droit de prélever le marasser de ce qui est vadaï parce que tout ce qui est vadaï c'est un sourd de prélevé shabbat et comme on a ça fait que ça devient des hachamim là aussi on n'a pas le droit donc de faire t'vilat kilim donc tromper les kilim dans un mikveh et on n'allume pas les veilleuses non plus aval mais on peut faire le marasser d'un dmaï récolte dmaï qu'on a acheté ses ignorants un ignorant et on sait pas s'il a prélevé ou pas comme la majorité des hameurs 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 eux ils font les hameurs à saut ils prélèvent alors même si on le fait c'est pas on a le droit de faire le hérouf on va voir dans la gmara la question on a le droit d'envelopper les plats chauds pour qu'ils gardent et qu'on savent leur chaleur jusqu'au shabbat voilà donc la michna on pose une question on a dit dans la michna donc il faut dire trois choses le vendredi après midi avant l'entrée du shabbat d'où tu apprends ça à madame jambé lévi il a dire à madame jambé lévi amad kala le passeux qui dit tu sauras que dans ta tante il y a la paix et tu regardes donc nafra ta résidence velot tejeta et tu ne te faut pas alors shalom ça représente les nerots voilà les trois choses qu'il faut donc avoir donc à l'esprit avant l'entrée du shabbat même s'ils ont dit ces trois choses qu'il faut dire on vient de voir dans la michna il faut les dire calmement sans crier pour que les gens de la famille bien sûr acceptent cela écoute et ils font ce qu'on leur dit évidemment je le fais par la logique de parler donc calmement pour qu'on écoute ce qu'on dit bien maintenant l'agma est l'objet de ce qu'on a vu dans la michna l'agma dit tu te contredis toi même pourquoi donc il y a trois choses qu'il doit dire à la maison vendredi avant la tombée de la nuit alors quand tu me dis avant la tombée de la nuit ça veut dire d'accord on a le droit de le dire mais si on est dans un moment où on a dépassé la chagera ça veut dire il faut pas le faire et après tu me dis dans la cfa de la michna ça fait que la chagera, ça fait que nous la chagera si on a ça fait que la chagera ou pas la chagera est-ce que la nuit est tombée ou pas mais on peut faire le rérouf c'est contradictoire comment on peut répondre à cela alors l'agma ramène ici un siman en fait ce sont des notions dans lesquelles Rabbi Abba il a répondu dans différents endroits de ma sereine de Shabbat et on va commencer enfin on va répondre aujourd'hui pour ce qui est de la question de maintenant il dit la question que tu as posée on peut répondre comment l'agma ramène répond quand il s'est dit que les haramim ont dit peut-être que les haramim c'est mena Torah donc c'est pour ça que quand il s'est fait on peut le faire et si c'est ça fait qu'on peut pas le faire mais dans le cas où il y a normalement on a le droit de le porter d'une maison à une autre seulement les haramim ils ont dit non comme c'est des haramim alors donc on peut le faire quand c'est ça fait qu'il n'a pas le droit il dit si un monsieur deux individus lui disent va faire pour nous ils lui ont dit c'est à dire tu prends un sandwich tu le mets à une distance de la ville avant un kilomètre pour pouvoir prolonger donc d'un kilomètre leur parcours et qu'est-ce qu'il a fait les haramim il lui a mis le 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 avant que la nuit donc avant la shkira où les haramim et l'autre il lui a posé le le alors que la shkira elle est déjà entrée on est et qu'est-ce qui s'est passé par la suite celui pour qui il a fait le 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 pendant la shkira il a vu que l'aigouf il a disparu il a été mangé maintenant il a dit le 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 Après la Shkira, à la nuit tombée, le Rerouf a été mangé. Rabaï nous dit, « Shenehem qana Rerouf ». Les deux cas, le Rerouf, il est valable. Pourquoi ? Il dit, « Manasha ». Deux choses, l'une. « Benashmashot, imamahou, si tu me dis que le Benashmashot, on est encore le jour. » Ça veut dire que quand il a posé le Rerouf du second, Benashmashot, il a posé encore en journée. Donc, le dernier, ça marche en Rerouf. Mais le premier, pour qui il a posé avant la Shkira, et si après la Shkira, il a été mangé, qu'après la Shkira, tu conseils que c'est le jour. Donc, on n'a rien fait, parce que le Rerouf, il doit rester pendant l'entrée du Shabbat. « Manavib, Benashmashot, imamahou, si tu me dis que Benashmashot, c'est la nuit. » Le premier, quand il a mis le Rerouf, c'était avant la tombée de la nuit. Après, quand il a été mangé, Benashmashot, c'est déjà nuit. Donc, c'est bon. Mais le dernier, qu'il a posé le Rerouf, le Benashmashot, c'est déjà nuit. Ça ne marche pas, le Rerouf, il faut le faire avant. « Benashmashot, c'est pour ça qu'il dit l'agmara. » « Malgré tout, comme Benashmashot, c'est un safek, on ne sait pas est-ce que c'est jour ou est-ce que c'est nuit. » « C'est un safek, 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 c'est un safek. » Et donc, tout est bon. « Amal, avaï, dit rava autre chose. » « Benimam, avaï, est-ce que c'est un safek, 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 c'est un safek. » « Ravaï, dit comme ça, on a dit, on n'a pas le droit de faire une hatmana. » « Hatmana, à l'époque d'avant, ils n'avaient pas des plats comme aujourd'hui. » « Ils chauffaient le repas du Shabbat midi, la veille, vendredi, donc bien comme il faut. » « Après, ils l'enveloppaient dans une couverture et on le laissait comme ça bien enveloppé ou bien dans d'autres choses et qu'ils conservent sa chaleur. » « Jusqu'à eux, donc, Shabbat midi. » « Hachamim, ils disent, on n'a pas le droit de faire cela, même dans une chose qui n'augmente pas la chaleur. » « Si déjà, Shabbat est entré, pourquoi ? » « Gzera shemir tiyah. » « Parce qu'on craint qu'il trouve que le repas n'est pas encore très très chaud. » « Il va donc augmenter le feu parce qu'il veut manger un bon plat le Shabbat. » « Et évidemment, on est déjà dans le Shabbat et c'est à Sour. » « Pour cette raison, on n'a pas le droit de faire un hatmana pendant Meshachachera, dès que la nuit allait tomber. » « Alors, Abbaï dit, « Amal et Abbaï. » « Alors, Abbaï lui dit, c'est comme ça, il arrive. » « Ben as-ma-chotamim, exemple. » « Alors, dans ces cas-là, pourquoi tu dis Meshachachera, même Ben as-ma-chotamim ? » « C'est-à-dire qu'on est encore Ben as-ma-chotamim dans le crépuscule entre la Shkira et Tzétakoravim ? » « Alors, dans ces cas-là aussi, on devrait faire Xerah et ne pas avoir le droit d'envelopper les repas dans quelque chose. » « Amal et Abbaï lui répond, il dit non. » « La majorité des plats, quand on les met Ben as-ma-chot, elles sont encore bouillantes. » « Et ils ne viendraient pas à les faire donc chauffer. » « Il n'y a pas de Xerah Ben as-ma-chotam. » « Et Abbaï dit maintenant, pourquoi on a dit qu'on n'a pas le droit d'envelopper des plats ? » « Dans quelque chose qui rajoute la chaleur. » « On va voir dans de la cendre. » « On va voir dans le péric là-bas, il parle de tout cela. » « Et donc, même vendredi, on n'a pas le droit de faire ça. » « On a peur qu'il va le mettre dans de la cendre. » « Et donc, quand il y a de la cendre, Abbaï lui dit, alors quel est ton problème ? » « Alors, il dit non. » « On craint peut-être que quand il voit que la cendre, la cendre est en train de s'éteindre doucement, doucement. » « Il va attiser ces braises là pour faire plus le feu que ça cuise. » « Et ça, évidemment, pendant Shabbat, c'est un sourd. » « Ben as-ma-chot. » « Ben as-ma-chot, encore une fois, c'est la période depuis le coucher du soleil jusqu'à Tsetakur Habim. » « On appelle ça Ben as-ma-chot. » « 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 On lui donne la ha-ma-chot pour les deux jours. » « On va voir comment. » « Ben as-ma-chot. » « Qu'est-ce qu'on appelle Ben as-ma-chot ? » « Depuis l'ashkara, donc le coucher du soleil. » « Et » « Tout le temps que la face de l'est, elle est donc rouge. » « Ça veut dire que ce n'est pas encore noire. » « Vers le coucher du soleil, on voit que le soleil, donc le côté du ciel, il est un peu rouge comme ça. » « Donc, il ne fait pas encore noir. » « Ben as-ma-chot. » « Si maintenant, la partie basse du ciel, qui est proche de la terre, quand on voit l'horizon comme ça, elle s'obscurcit, elle noircit. » « Et alors que la partie haute, elle reste encore éclairée. » « Ça, c'est Ben as-ma-chot. » « Par contre, » « Si maintenant, la partie haute du ciel est noire, comme celle d'en bas, qui est proche de l'horizon. » « Dans ce cas-là, c'est ça la nuit. » « C'est vrai, Rabbi Yehuda. » « Donc, c'est Rabbi Yehuda qui donne cette évaluation, donc. » « Lorsque la partie basse du ciel, proche de l'horizon, elle est noire, c'est Ben as-ma-chot. » « Et quand la partie haute aussi, elle devient noire, c'est ça la nuit. » « Maintenant, Rabbi Nehemiah, il donne un autre avis. » « Qu'est-ce qu'on appelle Ben as-ma-chot ? » « Rabbi Nehemiah, il dit, ce qu'on appelle Ben as-ma-chot. » « C'est depuis la Shqira. » « Et qu'un homme, il peut marcher 7000, la moitié d'un 1000, 1000, c'est environ un kilomètre. » « Enfin, Rabbi Yehuda, il dit, « Ben as-ma-chot. » « Il dit, « Ben as-ma-chot, c'est un instant très bref. » « Comme quelqu'un, il ferme l'œil, il ouvre. » « La nuit, elle rentre, le jour, il sort, c'est une seconde. » « Et on ne peut pas le tenir comme temps. » « Amma, Amor, on a dit tout à l'heure. » « On a dit, donc, comme Ben as-ma-chot, on ne sait pas si c'est le jour, si c'est la nuit, ou si c'est un petit peu le jour de la nuit. » « On lui met la sévérité pour les deux jours. » « C'est quoi la conséquence pratique ? » « On lui donne la sévérité de deux jours. » « Il dit, donc, Rabona, le fait de Rabbi Yehuda, on parle ici, l'aïnantoum'a. » « C'est-à-dire, il dit, comme la Michna dit, « Ra'a chenéamim ben as-ma-chot. » « S'affiq l'atoum'a ou l'éqorban. » « Si un zav, il a eu un écoulement, d'abord on rappelle, un zav, quand il a un jour un écoulement, il est ba'lqere, le soir, il fait de la nuit. » « Là, c'est terminé. » « S'il voit, il voit deux écoulements, que ce soit le même jour ou deux jours successifs, il devient abdum'a. » « Il est donc stamé pendant sept jours. » « Il compte, pardon, sept jours de prompte et après, il fait l'atoum'a, c'est terminé. » « Mais s'il a vu trois fois, successivement, même dans la même journée ou trois jours, donc, successifs, » « Là, en plus de sept jours et du migré, il amène un corban. » « Maintenant, s'il y a une interruption d'un jour entre deux écoulements, il n'y a pas d'association. » « Il faut que ce soit successif. » « Maintenant, l'amitié a dit comme ça. » « Il a vu donc deux fois, mais les deux fois, c'est b'n'ashm'ashot. » « Entre l'ashkira, il a tombé d'un nuit. » « Safek l'atoum'a ou les corban. » « Ça veut dire, soit on dit, le premier b'n'ashm'ashot, c'est jour, le deuxième, c'est nuit. » « Dans ce cas-là, il y a hefsek d'un jour entre les deux. » « Donc, il n'est pas abdum'a. » « Soit tu dis les deux fois qu'il a vus, c'est deux b'n'ashm'ashom ou deux laïla. » « Dans ce cas-là, il a vu deux fois. » « Il est donc abdum'a. » « Il n'amène pas de corban. » « Mais il y a aussi une possibilité. » « Que on considère ça trois. » « C'est-à-dire, soit tu dis le b'n'ashm'ashot, un petit peu jour, un petit peu nuit. » « Il a vu une fois le b'n'ashm'ashot, le jour, et après aussi la nuit. » « Et la deuxième fois, le jour ou la nuit. » « Donc, il y a trois fois. » « Et donc, il est hayav korban aussi. » « C'est ce que dit l'ami. » « Ça fait le b'n'ashm'ashot, ça fait le b'n'ashm'ashot. » « S'il a vu un seul jour, b'n'ashm'ashot, ça fait le b'n'ashm'ashot. » « Évidemment, soit tu dis que c'est un jour, soit tu dis que c'est la nuit. » « Ça fait, dans tous les cas, il est tamé. » « Ou dès les deux. » « Ça veut dire que c'est compté ou un ou deux. » « Et dans tous les cas, soit il est tamé un jour, soit il est tamé. » « Il doit compter sa jour et tout. » « Ah, et donc il fait « Sheba'an-e-khim, après il fait la tefillah. » « Mais il n'y a pas de korban ici. » « Viens maintenant, le b'n'ashm'ashot revient sur la notion de b'n'ashm'ashot qu'on a vu tout à l'heure. » « Le b'n'ashm'ashot a dit, « Ha'goufa pracha. » « Tu te contredis. » « Pourquoi ? » « Au début, tu me dis. » « Qu'est-ce qu'on appelle b'n'ashm'ashot ? » « Donc dès que le soleil se couche. » « Tout le temps que la face de l'est, elle est rouge. » « Ça s'appelle donc b'n'ashm'ashot. » « Donc je déduis de là. » « Ça veut dire que si maintenant la partie basse du ciel, elle est rouge, même si la partie basse du ciel, vers l'horizon, elle est noire, et pas la partie haute. » « Après ce qu'on dit maintenant, ça s'appelle déjà la nuit. » « Et après, tu me dis quoi ? » « Tu me dis, c'est la partie basse, elle est noire et la partie haute. » « Ça s'appelle b'n'ashm'ashot. » « Donc c'est contradictoire. » « Voilà comment il faut comprendre la bretelle qu'on vient de dire. » « D'abord on dit, aisez au b'n'ashm'ashot. » « Qu'est-ce qu'on appelle b'n'ashm'ashot ? » « C'est comme ça qu'il faut dire, comme on a dit au début, donc tout le temps que la face de l'est, elle est rouge. » « Il faut rajouter cette phrase donc, et la modifier. » « Entre la partie basse du ciel vers l'horizon, elle est noire et l'autre, non, la partie haute, non. » « C'est aussi, il s'appelle b'n'ashm'ashot. » « Par contre, ici, fahidon, v'espa'l'atarton. » « Mais si, maintenant la partie haute du ciel aussi, elle noircit, elle s'obscurcit, elle vient comme celle d'en bas du ciel. » « Donc la partie basse du ciel, alors c'est la nuit déjà. » « Ça c'est le premier. » « Rav Youssef, au nom de Rav Yehuda, au nom de Hachm'ashot. » « Ça c'est Rabba qui a répondu comme ça. » « Rav Youssef, il répond autrement, il dit. » « Lui, il dit non. » « Tout le temps que l'âge qui a, elle est passé et que la face de l'Est, elle est encore rouge, c'est encore jour. » « C'est pas b'n'ashm'ashot. » « Si maintenant la partie basse du ciel vers l'horizon, elle s'obscurcit et passe d'en haut, alors c'est b'n'ashm'ashot. » « Si maintenant la partie haute du ciel aussi, elle s'obscurcit comme ça d'en bas, ça devient déjà la nuit. » « Voilà donc le mâleur qui est entre Rabba et Rav Youssef. » « Et tous les deux, ils vont selon leur raisonnement qu'ils ont dit par ailleurs. » « Dites-moi, comme le mâleur qui est ici, ce mâleur qui est entre Rabba et Rav Youssef. » « Si'oub'nashm'ashot, c'est b'n'ashm'ashot. » « C'est combien le si'oub'nashm'ashot ? » « Amar Rabba, amar Ravudam, à ce moment-là, il s'agit de mille. » « Trois parties d'un mille. » « Alors le mâleur dit, je ne comprends pas. » « Ça veut dire quoi, trois parties d'un mille ? » « Si tu me dis, c'est trois fois moitié d'un mille. » « Dans ces cas-là, plus simplement, tu aurais pu dire, n'imam milo meheta. » « Dites un mille et demi. » « Puisque c'est trois parties d'un mille, trois moitiés, ça fait un et demi. » « Si tu me dis, trois parties, ça veut dire trois tiers d'un mille. » « Dans ces cas-là, n'imam mile, trois tiers, c'est un. » « Dis-moi un kilomètre, c'est mieux. » « Il m'a dit non. » « Ce que Rabba, il dit ici, trois parts d'un mille, c'est trois quarts d'un mille. » « Donc ça, c'est le Benach-Mashot, trois quarts d'un mille. » « Maintenant, on fait Rav Yosef, Amar Ravida, Amar Shmuel. » « Rav Yosef, lui, il dit, c'est combien, Benach-Mashot ? » « Les deux parties d'un mille. » « Et là aussi, l'Aghman a dit, qu'est-ce que c'est deux parties ? » « Maish-ne-hab-te-mille. » « C'est quoi deux parties ? » « Et l'Ima-tri-pal-gimila. » « Si tu me dis, deux moitiés d'un mille. » « Deux moitiés, l'Ima-mil, ça fait un mille. » « Dit plus simplement un mille. » « Si tu me dis, non, c'est comme il a dit Rabba, que c'est deux fois quart d'un mille. » « Au lieu de dire deux quarts, l'Ima-tri-pal-gimila dit plus simplement la moitiés d'un mille. » « Elle a tret-tal-t-mil. » « L'Aghman a dit, non, selon Rav Yosef, c'est deux tiers d'un mille. » « Alors l'Aghman pose la question, c'est quoi la différence entre Rabba qui a dit trois quarts et Rav Yosef qui a dit deux tiers ? » « Eh bien, l'Aghman a dit, c'est quoi, Benayou ? » « Danka, c'est un sixième. » « Palga, c'est la moitié. » « La moitié d'un sixième, c'est combien ? » « C'est tout simplement un douzième. » « Donc si on fait la différence entre trois quarts, eh bien, on met au même dénominateur, ça fait neuf douzièmes. » « Et deux tiers, ça fait huit douzièmes. » « La différence entre les deux, c'est un douzième. » « C'est exactement cela, la mahloket. » « Entre Rabba et Rav Yosef qu'on a vu à propos de Ben Hashmashor. » «ắt y it chuнач » « C'est vraiment cool. » « 01 barba et Rav Yosef qu'on a vu au la fois » « c'est vraiment cool. »